Bonjour à tous, c'est le jour de la rentrée pour des centaines d'enfants rombasiens qui s'apprêtent à reprendre le chemin des salles de classe. Romba Télévisions vous propose donc de suivre cette rentrée grâce à nos deux caméras indiscrètes. La rentrée scolaire 2006 à Romba, c'est comme si vous y étiez et c'est maintenant sur RTV. Et on commence avec l'école primaire du Petit Moulin. Il est 8h20, les enfants accompagnés de leurs parents commencent à envahir les alentours de l'école. Après deux mois de vacances, c'est l'heure des retrouvailles pour les enfants, mais aussi pour leurs parents. 10 minutes plus tard, la sonnerie vient de retentir. C'est le moment de former les classes du CP au CM2. En randonnant, sac sur le dos ou sac à roulette, vêtements tout beaux, tout neufs, ces enfants-là n'ont pas l'air d'être perturbés par cette rentrée. En tout cas, peut-être moins que leurs parents. Plus loin à l'étage, les premiers élèves découvrent leurs nouveaux professeurs et leur toute nouvelle salle de classe. Ici, on sort déjà toute la panoplie du parfait écolier. Trousses, cahiers, règles, crayons de couleur, classeurs ou ardoises. L'année scolaire peut enfin commencer dans de bonnes conditions. Dans cette classe, ces élèves sont plutôt surpris de voir notre caméra. Enfin, les petits du CP s'installent tranquillement sur leur chaise. Pour eux, c'est le début d'une belle et grande aventure. Pendant ce temps-là, à la maternelle du petit moulin, parents et enfants envahissent peu à peu les salles de classe. Certains découvrent les lieux ainsi que les maîtresses, pendant que d'autres retrouvent leurs repères et leurs camarades. Tout se passe bien dans l'ensemble, sauf pour quelques-uns qui ont du mal à quitter les bras de leurs parents. Entre chagrin et incompréhension, certains enfants ont du mal à s'acclimater. Mais que les parents se rassurent, c'est le premier jour de classe et les larmes sécheront rapidement une fois qu'ils auront découvert les différentes activités proposées. Pour d'autres jeunes, cette rentrée paraît évidente. À peine arrivés, ils s'occupent avec des jouets, s'amusent avec leurs copains et oublient vite la présence de leurs parents. Chacun trouve sa place. Les maîtresses de l'école maternelle du petit moulin peuvent alors commencer le programme de l'année scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il est 9h à l'école du Ramboy, c'est la distribution des cahiers. Madame Lémon, directrice de l'école, nous dresse un premier bilan positif de cette rentrée scolaire. Ça s'est très bien effectué. On a 13 petits nouveaux CP. Et puis, bon, tout le monde est là. Tous les effectifs sont là ce matin. Les parents étaient inquiets, comme d'habitude, devant la grille. Mais bon, leurs petits ne sont pas du tout inquiets. Ils sont bien rentrés et on a une petite classe de CP de 13 élèves. Donc, Madame Gonzalès pourra bien s'en occuper cette année. Comment vous l'avez préparée, vous, cette rentrée scolaire ? Oh, ça fait une semaine que je suis sur les chars-d'Ordan. Je travaille, je prépare au niveau administratif. Mais j'ai la chance cette année d'être déchargée tous les lundis. Donc, ça va un petit peu m'aider au niveau administratif. Et donc, je prendrai la classe les autres jours. Alors, en deux mots, le programme de cette année, ça va être quoi ? Alors, le programme de cette année, on va continuer au niveau de notre projet d'école, notre BCD. Puisqu'on a commencé à faire une BCD il y a deux ans. Alors, BCD, c'est quoi exactement ? Une BCD, c'est une bibliothèque. Voilà, c'est une bibliothèque documentaire. Et donc, on va continuer à travailler sur notre projet. On a tout informatisé au niveau des livres. Et on aimerait bien que les enfants aillent de plus en plus sur l'ordinateur pour pouvoir rentrer leurs livres. Et puis, notre grand projet aussi, c'est l'informatique. On va continuer à travailler en informatique avec les enfants. Bon courage et bonne année scolaire. Merci beaucoup. Rentrée scolaire normale dans Corombois pour la directrice, pour le corps enseignant et pour tous les élèves qui se sont très vite mis au travail. « Apportez deux mots. Apportez bien. » « Bien sûr. » « Oui, c'est bon. » « Expression, oui, Maïla. » « Vocabulaire, orthographe. » « C'est celui de l'année dernière. » « Oui, non, c'est un nouveau. » « Je ne le connais pas alors. » « Non, je ne le connais pas. » « On peut pas mettre comme une boîte ? » « Oui, non, attends. » « Je ne sais pas, des stylos. » « Je ne sais pas, des stylos. » « Eh bien, tiens, on a un bruit. » « Je vais faire des et demi. » « Je ne sais pas, des stylos. » « Pas très loin d'ici, à l'école maternelle du Rombois, les enfants ont déjà pris leur repère. Retour sur cette rentrée avec Arthur, Yanis, Serine ou Alain. Mais avant toute chose, voyons avec Gabriel, le guide d'une bonne préparation pour la rentrée. « Je m'ai brossé les dents, je m'ai lavé les mains, je m'ai habillé. » « Je m'ai mis un coup de lingette et puis c'est tout. » « Et après, tu as été où ? » « À l'école. » « Après, c'est donc l'école, mais petit retour sur les vacances. » « Les vacances, ça s'est bien passé ? » « Oui. » « Qu'est-ce que tu as fait ? » « Je suis allée à la plage. » « Une fois, je suis allée à la piscine et une fois, je suis allée à la plage qui est trop propre. » « Mais tu n'avais pas peur de rentrer aujourd'hui à l'école ? » « Tu préfères quoi, l'école ou les vacances ? » « Les deux. » « Les vacances et l'école. » « Les vacances. » Malheureusement, les vacances, c'est terminé. Mais bon, l'école, c'est pas mal non plus. « Je vois tous mes copains. » « Alors c'est qui tes copains ici ? » « Martin, Gris, Pierre, Yanis, Marine, Lisa et Arthur Michelon. » « Tu en as plein, dis donc. » « Oui. » « Est-ce que tu sais ce que tu vas faire cette année à l'école ? » « Oui. » « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Je vais jouer. » « Et toi, tu as quel âge alors ? » « Quatre ans. » Il est 9h45, la rentrée est désormais bien entamée. D'un côté, on range déjà tous les jouets et les mobiliers. Et de l'autre, chez les plus grands, on fait connaissance avec la maîtresse. « Chez les verts, il y a Sabrina, Loïc. » « Avec des crayons. » « Non. » « Avec quoi tu vas faire ? » « Les crayons. » « Les grands. » « Et vous allez les coller sur tous les sacs. » « Vous pourrez aller jouer. » « D'accord ? » « Il y aura des Legos. » « Moi, je veux un bleu. » « Je vais vous dire ce qui. » « Vous allez jouer au Lego. » « On poursuit avec l'école primaire de la Villebasse. » Il est 10h15, l'heure de la récré. « Les jeunes sortent en trompe des salles de classe pour pouvoir se dépenser dans la cour et échanger leurs premières impressions. » « On a parlé de tout ce qu'on allait faire. On a rangé nos affaires. On a appris ce qu'on devait faire. » « Ce matin, on a rangé nos affaires. On a rangé nos classeurs. Et puis, monsieur Lafond, il nous a donné des fiches que nos parents doivent remplir. » « C'est de moi et c'est longtemps sans voir mes copines. Et puis, elle me manque parce qu'on ne peut pas jouer. » « Oh oui, très bien. J'ai contente. » Tous les enfants ont donc l'air satisfaits de leur rentrée. Ils ont retrouvé leurs amis, découvert le programme de l'année scolaire. Un bilan donc positif, avec des élèves motivés et déterminés qui, on espère, seront garder leur engouement jusqu'à la fin des cours. On enchaîne avec la maternelle Chanteclair. Les nouveaux écoliers viennent à peine de sortir de l'école. Il est 10h30. C'est à leur tour de profiter de la récréation. L'occasion pour eux de se familiariser avec l'école, leurs nouvelles maîtresses et leurs camarades. Et pour faire connaissance, les enfants instaurent des jeux. Ils jouent au loup, à cache-cache. Ils partagent un rondin de bois. Et pour les amoureux de la nature, c'est le moment de cueillir des fleurs et s'occuper de la pelouse. Un moment de détente où tout le monde a su trouver ses marques. On espère donc que cette année scolaire se passera aussi bien que la rentrée. Car après la pause, les élèves vont devoir s'atteler à des activités bien précises pour passer au niveau supérieur. On leur souhaite donc bon courage et en attendant, on les laisse s'amuser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant ce temps, à la maternelle de la ville hôte, on assiste à une rentrée échelonnée. L'ensemble des enfants est déjà parti pour laisser place aux tout-petits et un autre groupe assis bien sagement autour de la table. On reviendra donc cet après-midi pour faire un petit coucou aux plus grands. En attendant, on souhaite une bonne rentrée aux tout-petits et un bon courage pour la suite. Direction maintenant l'école primaire de Villay. Il est 11h, les enfants viennent à peine de rentrée de récréation. Mais ici, on ne rigole pas, les élèves sont tout de suite mis à contribution. Certains élaborent un règlement à respecter, d'autres font des calculs, certains vérifient leur matériel. Voilà une matinée bien remplie pour ce premier jour de classe. Les enfants ont tous l'air bien concentrés, on ne va pas les déranger plus longtemps. On leur souhaite donc bon courage et beaucoup de réussite pour cette année scolaire qui a débuté sur les chapeaux de roue. Par exemple, c'est aussi bien sur le tableau que sur les tables. On va acheter des tables au lit. Merci. Pour en vous dire, je peux réutiliser la micro-femme. Oui, alors pour la nuit. Je vais vous abonner à la suite. Je vais vous abonner à la suite. Il est 11h, c'est dans un bureau flambant neuf que les parents sont désormais accueillis à la halte garderie. Prochainement, c'est une mini-salle de baby-gym qui va être ouverte pour les enfants fréquentant l'établissement. A l'extérieur, pas de cris ni de pleurs, sur un tracteur, sur un vélo, ballon à la main ou en haut du toboggan, chacun y trouve son compte. Sous-titrage ST' 501 A l'école maternelle de Villers, c'est l'heure du goûter. Assis bien sagement autour de la table, c'est paraît-il l'activité préférée des enfants. A l'école maternelle de Villers, c'est l'heure du goûter. A l'école maternelle de Villers, c'est l'heure du goûter. Dans une autre classe, on travaille déjà. Dessin et coloriage au programme de la matinée. Et pour terminer cette matinée, nous nous sommes rendus à l'école primaire de la Villotte. Il est 11h50, la cloche va bientôt retentir. Les élèves se préparent à rentrer chez eux pour expliquer à leurs parents le déroulement de leur rentrée. Mais avant, nous avons tenu à recueillir leur impression et savoir ce qu'ils avaient fait ce matin. On a rangé les affaires, on a fait un petit peu de devoirs et après on a été d'accord. On a rangé nos affaires et puis on a un peu travaillé. On a rangé les affaires d'école et après on a travaillé. On a rangé les affaires et on a fait un petit peu de devoirs. On a rangé les affaires d'école et on a un peu travaillé. On a rangé les affaires et après on a un peu travaillé, on a fait du calcul mental. On a appris le règlement et on a fait un petit peu de calcul. Du coloriage et un peu de calcul. Une rentrée tout en douceur qui a donc permis à chacun de prendre ses marques et retrouver ses camarades. Je vais revoir les copains, c'est la rentrée, je suis contente. J'étais contente de rentrer parce qu'il y avait toutes mes amis. J'aime bien l'école et moi je retrouve tous mes copains. J'ai vu toutes mes amies, c'est pour ça. Pour voir mes copains et mes copines et essayer mes nouvelles affaires. On travaille bien et j'aime bien l'école. On constate que tous les enfants sont contents d'avoir retrouvé les bancs de l'école, mais ils savent aussi qu'il va falloir travailler dur cette année. Ça va être plus dur. C'est un petit peu plus dur et c'est bien. Je ne sais pas parce qu'on n'a rien fait presque. Aujourd'hui on n'a presque rien fait. Pas beaucoup, on a presque les mêmes devoirs. La vie semble plutôt partagée. Ils vérifieront donc cela au cours de l'année scolaire en découvrant le programme. Il est midi et quart, les enfants viennent donc de passer leur première matinée à l'école. Le temps pour eux, comme pour nous d'ailleurs, de reprendre des forces pour l'après-midi. A tout de suite. Après cette pause déjeuner, nous voici maintenant devant la cité scolaire Julie Daubier. Si les sixièmes et secondes sont rentrées ce matin, c'est maintenant au tour des cinquièmes, quatrièmes, troisièmes, premières et terminales. 2300, c'est le nombre d'élèves inscrits à la cité scolaire. 500 au collège, 1400 au lycée général et 400 au lycée professionnel. Lundi, que l'on soit en seconde, en première ou en terminale, le programme était le même pour tout le monde. Tout d'abord, on vérifie la liste des classes. Ensuite, on découvre son professeur et plus important encore, son emploi du temps, c'est que du bonheur. Ensuite, bien sûr, ce sera la philo-module pour le groupe 2. Donc comme toujours, philo-mathe en module. Donc, le mercredi, mathe, philo en alternance. Ensuite, chuuut ! Donc le moins, le moins. Au collège, c'est la même chose, sauf qu'ici, les livres sont gratuits. Chacun reçoit donc celui de français, de géographie ou d'histoire et direction les salles de classe pour une année qui s'annonce riche en conditionnels et en impératifs, en prisme et en cylindres, en parallélogrammes particuliers ou en respiration et occupation des milieux de vie. Tout un programme. Et pour terminer cette journée, petit retour à l'école maternelle de la Villotte où les grands ont fait leur rentrée. Autour d'une table ou en train de découvrir les différents jouets que renferme cette école, les enfants se sont vite intégrés. Ils font connaissance avec leurs camarades de classe, échangent des sourires et des paroles. Une année qui s'annonce donc plutôt bien pour les petits, mais aussi pour les plus grands. Il est 15h30, cette première journée d'école se termine. Si dans l'ensemble, tout s'est très bien passé pour les élèves, les choses sérieuses vont commencer à partir de demain et dans les semaines à venir avec les premiers devoirs et examens. Alors bon courage et bonne année scolaire à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada